donc vous avez téléchargé le document de départ ici en utilisant cette adresse là taper dans un navigateur vous êtes sur des mac ça a téléchargé un zip vous avez juste eu à double cliquer sur le zip et vous avez obtenu un dossier un dossier d'assemblage dans lequel vous avez ouvert le indd c'est fait dans la version 2019 ce document ça ne se voit pas mais je vous le dis c'est fait dans la version 2019 vous êtes avec la version 2019 donc il n'y avait aucune raison d'utiliser le idml le indd c'était parfait et voilà on arrive sur la page 6 une fois que vous avez ouvert sinon vous allez sur la page 6 ainsi vous n'arrivez pas sur la page 6 et vous avez une lettrine donc les lettrines vous connaissez vous avez fait des lettrines avec un style de caractère c'est bien ça vous avez on avait fait un castille de caractère ce qui permet de sortir la lettrine par le haut du bloc donc on va juste refaire le petit test ici on va chercher la palette des styles de caractère donc menu texte style de caractère et on va juste faire un petit test donc c'est le style qui s'appelle grande lettrine pas style imbriqué ça c'est après je vais vous expliquer quelle est la différence entre grande lettrine le style de caractère grande lettrine et le style de caractère grande lettrine style imbriqué donc vous double cliquez sur la droite du style de caractère grande lettrine ça ouvre le style vous avez la case aperçu qui est coché dont vous allez voir directement derrière ce que ça donne vous allez dans format de caractère de base vous pouvez modifier la taille du de la lettrine la police pourrait être modifiée aussi on clique là dedans et avec les flèches haut et bas en passant en revue les polices éventuellement ou alors vous tapez le nom d'une police que vous connaissez peu importe voilà c'est vous qui choisissez les flèches haut et bas sur le clavier vous permettre de passer en revue les différentes polices du menu bon sinon avant de faire ça si vous voulez vraiment il faudrait aller dans un endroit de win design où les polices de caractère sont visibles il ya des plus preview ok voyez par exemple dans texte police dans texte police menu texte police vous avez les preview les aperçus des polices ça c'est en restant dans une design en sortant d'un design il ya sur le mac quelque chose qui s'appelle une application qui s'appelle le livre des polices qui permet encore mieux de voir les polices et sur le pc sur windows ça s'appelle le fond book vous pouvez même voir toutes les polices toutes les variantes vous pouvez même imprimer ça sur papier et choisir la police en regardant sur votre fond book sur votre livre des polices imprimés bon mais ça je vais pas vous montrer ici le livre des polices je vous dis juste que pour choisir les polices installés sur votre ordinateur il ya possibilité d'imprimer un livre qui reprend toutes les petites polices qu'on soit sur pc ou sur mac livre des polices sur le mac fond book sur le pc bien la taille des échantillons qui sont montrés peut être modifiée si vous voulez vous pouvez tester dans les préférences de design on est donc sur un mac on va dans le menu in design si on était sur un pc ce sera le menu édition préférence mais là on est sur un mac in design préférence bon a priori je retrouve pas où c'est la fonction qui demande d'avoir des polices plus grande dans les menus mais ça se trouve quelque part dans les préférences tant pis je me suis grillé voilà ouais dans les menus ici oui oui dans les menus la 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 preview de la police mais ceci dit je comprends peut-être avec un autre logiciel mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait quand même c'est pas grave bon vous avez de façon les polices qui apparaissent là alors vous avez pu modifier la grande lettrine notamment la police utilisée la couleur si vous aviez voulu c'était modifiable aussi en double cliquant sur la droite du style de caractère grande lettrine